Au Québec, on retrouve une très grande variété de plans d'eau, que ce soit des lacs très petits, comme des étangs, on va retrouver des lacs qui sont de très grande taille, on a des rivières et on a le foule de Saint-Vorant. Donc, ces lacs sont synonymes de villégiature, on va retrouver un tas de chalets autour. Les lacs reçoivent aussi tout l'eau des bassins versants et ça amène un changement dans la composition chimique de l'eau. Alors, dans ce reportage-là, on va essayer de se poser la question, on va essayer de voir quels sont les effets des activités humaines sur les cours d'eau. Quand je plonge sous l'eau, j'observe de grandes différences entre les lacs. Certains lacs sont jeunes, possèdent peu de végétation et ont une eau très claire. C'est ce qu'on appelle des lacs oligotrophes. La productivité est faible, on voit peu de matière en suspension et habituellement, on voit moins de poissons. D'autres lacs ont une eau beaucoup plus foncée, avec beaucoup de matière en suspension dans l'eau et on voit une très grande quantité de plantes et des poissons. Ces lacs, on les appelle des « lacs eutrophes ». La productivité est très grande. Alors, un lac, ça donne durée de vie. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une dépression qui est créée par le passage des glaciers. Le lac, au début, ne contient pas beaucoup de minéraux comme le phosphore et l'azote. Donc, il y a très peu de plantes qui poussent et très peu de nourriture pour les poissons. Avec le temps, ces minéraux s'accumulent dans le lac par huissellement et le lac s'enlégit. L'accumulation de matière organique vient de la décomposition des plantes et des animaux. Ce phénomène-là s'opère sur plusieurs années et le lac s'éutrophise donc de manière naturelle. Au dernier stade de l'eutrophisation, le lac est complètement rempli et disparaît. Il faut même voir des arbres pousser sur le lac. La productivité d'un lac, c'est la quantité de nourriture ou de matière organique que celui-ci peut produire en unanime. La productivité est assurée d'abord par les plantes aquatiques comme celle-ci. Les plantes ont besoin de lumière pour pousser. On les retrouve donc jusqu'à une profondeur de 5 mètres environ. Après ça, il n'y a plus assez de lumière pour eux. La plante dominante qu'on peut voir ici est la myriophylle alipide. C'est une plante envahissante qui fait la compétition aux autres plantes et en vient à occuper tout l'écosystème. On retrouve également des algues macroscopiques et des algues microscopiques qui produisent de la biomasse par photosynthèse. Elles sont à la base de la chaîne alimentaire du lac. Ces algues microscopiques forment le phytoplankton qui servent de nourriture aux zooplanktons, qui sont en fait des animaux de très petite taille. Ces organismes ainsi que les plantes de plus grande taille permettent la croissance de tous les consommateurs du lac, larves d'insectes, crustacés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. L'eutrophilisation L'eutrophilisation, c'est l'enrichissement de l'eau par les éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore. Cet apport d'éléments nutritifs provoque une augmentation de la productivité primaire, donc de la quantité d'algues, de plantes aquatiques et de phytoplankton. Curieusement, cette augmentation de la quantité de producteurs amènera une baisse d'oxygène dissous dans le lac. L'eutrophilisation, c'est un phénomène naturel qui s'opère sur des milliers d'années normales. Par contre, les activités humaines sont responsables d'une eutrophilisation accélérée qui se produit sur quelques dizaines d'années. Le phosphore et l'azote sont des constituants essentiels pour la reproduction de toutes les cellules vivantes. L'azote est un aimant important dans la construction des protéines alors que le phosphore entre dans la composition des acides nucléiques comme l'ADN et l'ARN. Ce sont aussi des facteurs limitants. Tout ce que les végétaux du lac ont besoin pour leur croissance se retrouve en quantité suffisante, sauf l'azote et le phosphore. L'eau, le dioxyde de carbone sont facilement excessives. Dans un lac oligotrophe, les quantités d'azote et de phosphore sont très faibles par rapport aux besoins des êtres vivants. C'est donc un facteur limitant. Si on augmente la quantité de ces deux éléments, la biomasse augmentera à cause de la reproduction accélérée des végétaux. L'eutrophilisation accélérée peut faire passer un lac oligotrophe à un lac eutrophe en quelques dizaines d'années. Ce changement transforme la chimie de l'eau et tout l'écosystème. On verra alors certaines espèces du lac disparaître et elles seront remplacées par d'autres. Par exemple, un lac oligotrophe peut être un bel habitat pour les troupes. L'eutrophisation et la baisse d'oxygène sous qui s'ensuit seront responsables de la disparition de ces espèces qui seront remplacées par d'autres comme le crapet soleil et le grand brochet. Au Québec, c'est surtout le phosphore qui limite la croissance des végétaux. Le phosphore est encore plus déterminant pour la croissance des cyanobactéries puisque celles-ci peuvent fixer l'azote. Un lac qui produit beaucoup de plantes et de biomasse produira aussi beaucoup de matière à décomposer. Autrement dit, tous les êtres vivants du lac finiront par se décomposer nos autres et formeront des sédiments que l'on retrouve au fond du lac. C'est cette décomposition par des bactéries qui diminue l'oxygène présent dans le lac. La baisse d'oxygène peut être responsable de la mortalité des poissons. Depuis, en décomposant la matière organique, les bactéries remettent en circulation du phosphore. La concentration de phosphore est aussi fortement influencée par la profondeur du lac. Le phosphore des sédiments est remis en circulation rapidement dans un lac qui est peu profond. Lorsque le lac atteint une profondeur de 15 mètres et plus, la température beaucoup plus froide au fond diminue la décomposition des sédiments et donc la remise en circulation du phosphore. La transparence de l'eau dépend des éléments nutritifs présents. Une eau trouble est causée par la présence de matières en suspension et de micro-organismes qui composent les phytos et les eaux plantes. Les sources humaines d'azote et de phosphore sont nombreuses. Il y a d'abord des engrais chimiques ou organiques qui sont répandus dans les champs et sur les gazons. Les rejets des fosses septiques qui participent également à l'augmentation du phosphore et de l'azote dans les lacs. Les éléments nutritifs et la matière organique d'un bassin versant s'accrochent aux sédiments et ruissellent vers les rivières et les lacs. Ceux-ci modifient le fond des lacs et peuvent se faire un substrat profite à l'installation des plantes aquatiques. L'absence d'une bande riveraine capable de retenir le sédiment sur les rives augmente ce phénomène. Une bande riveraine est constituée de plantes herbacées d'arbres et d'arbustes qui joue le rôle d'un filtre naturel pour des sédiments et retient le phosphore en diminuant l'érosion des berges. La bande riveraine ralentit également le débit d'eau du bassin versant lorsqu'il pleut et permet à l'eau et aux éléments nutritifs de pénétrer dans le sol plutôt que de ruissellent vers les lacs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !